Bonjour, comme vous le savez, je suis bon pour le théâtre, quelqu'un va faire sa salve de l'autre. Avant de parler de ma propre musique, je suis comme on dit Spectral, c'est-à-dire que je base dans une école ou un mouvement qui a été inventé, si on veut, dans les années 70, en France, par des contributeurs comme Gérard Kilset, Tristan Greil, Luby Dufour, Michael Degnaz et d'autres. Mais comme je suis né ici, techniquement, elle a beaucoup à voir avec des spectralistes purs et durs, pour ainsi dire. Esthétiquement, c'est quand même plutôt différent et ça, naturellement, les raisons sont que j'ai essayé de mettre des influences différentes. que je suis né ici, en fait, ici en logique, on est, enfin, du moins moi, comme j'ai été aussi, j'ai été éduqué bilingue, donc je suis vraiment sur la frontière des deux cultures, soit la culture francophone et la culture germanique, si on veut. Donc il y a toutes ces influences que j'ai eu aussi, plus mes études, j'ai étudié à Bruxelles avec André Ravort, mais aussi à Sienne, en Italie, qui a été fait un peu de Donatouni, d'où mon amour pour l'italien et tout ce qui est l'italien. Moi, je croyais de votre amour pour Donatouni. Non. Enfin, ça c'est un peu plus plaisant. C'est une petite plaisante. Chaque fois que je l'avais à Paris, et c'était quand même tout que si, cette semaine, je voyais Xenakis en son studio. Donc, là au-dessus, bien que on n'entend plus grand-chose d'influence esthétique de Xenakis dans ma musique, mais bon, il m'a quand même bien aidé à l'époque. Voilà, mais il y a un gros compéteur avec qui je n'ai jamais étudié, mais qui a été d'une influence énorme, une pièce qu'on a donc écouté tout à l'heure. C'est le compéteur en région de Nara, qui vient de Moury il y a cinq mois avant, avec qui j'étais très copain depuis une bonne vingtaine d'années. Et il a écrit en 1986, avec une grosse pièce pour la BBC Prompts, pour Grand Orquestre Electronic Life. En fait, il y a deux... Il y a l'orchestre traditionnel, mais beaucoup de pertinents, etc., 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 grand bazar. Et puis, il y a deux synthétiseurs, et en plus, il y a spatialisation, enfin, on ne peut pas l'entendre sur un instrument, c'est fini, bien sûr, mais il y a spatialisation dans la salle à deux niveaux. Donc, il y a huit hauts-parleurs autour de l'orchestre autour de la salle en bas, et puis encore un circuit de huit hauts-parleurs en haut dans la salle. Donc, on entend vraiment le son venir un peu partout. Et cette pièce, donc, il y a 1886. Bon, d'ailleurs, la première fois que j'ai entendu ça, je ne serais pas très bien à ce que j'ai entendu. C'était absolument génial. Absolument génial. Et donc là, je ne connaissais pas encore Jonathan, personnellement, parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois en 1886, un peu premier à Sonsi Kali, donc à Bruxelles. Mais cette pièce m'a incroyablement influencé. Ça, on entendra probablement plus tard quand on écoute tantôt, quand on écoute encore une musique. qui va se sent parfois assez éclair, parfois un peu moins. Parce qu'en fait, bon, comme tous les compéliteurs, en fait, comme vous laissez toujours, en fait, la personnalité artistique, c'est la façon dont on arrive à déguiser cette influence. C'est un peu ça. Donc, on est influencé par plein de choses, surtout quand on est jeune, même quand on est plus âgé. Et même maintenant, ça m'arrive d'être, inconsciemment bien sûr, d'être influencé par la musique que j'écoute depuis longtemps. Par exemple, des jeunes compéliteurs, des collègues, etc. Parce que je connais beaucoup de compéliteurs qui n'écoutent plus prestigionnels en musique de leurs collègues. Moi, j'essaie de suivre un petit peu ce qui se passe chez mes collègues. Donc, je suis toujours, même maintenant, influencé par ma conscience. Bien qu'on n'en est pas toujours conscient pour le moment d'écrire, bien sûr. Parce que, bon, complètement ma trajectoire, on évolue directement sur base de ce qu'on a fait avant. Mais bon, je voulais donc d'abord vous faire écouter cette pièce qui, pour moi, était importante ici, de Jonathan Harvey. Oui, il y a dur environ 30, enfin, c'est pas justement dur 35 minutes, 30 minutes, cette version-ci. Oui, c'est mieux qu'on puisse faire, parce que je n'ai pas trouvé ma partie ici. Je crois que dans ma carte, quelque part, je n'ai pas trouvé les dernières, je n'ai pas trouvé. Mais heureusement que j'ai une question électronique, ce fait un scan il y a deux ans, ça. Et on devra le faire avec, comme ça. L'œuvre consiste en quatre mouvements, mais ils sont tous enchaînés. Le premier mouvement, ce sera plutôt clair, il s'appelle « Conflit ». Après, il y a une descente, vraiment une descente. Ça commence tout à fait en haut avec les cordes de la synthé. Pendant cinq, six minutes, ça descend très lentement jusqu'en bas. Le troisième mouvement s'appelle « Depth », donc les profondeurs. Et le quatrième mouvement, comme il s'agit, la pièce s'appelle « Madonna of Winter and Spring ». La dernière partie, qui est la plus longue d'ailleurs, ça me fait presque remonter l'œuvre. Elle s'appelle « Mary ». D'ailleurs, cette fin, la fin de la pièce, qui marche tellement bien, parce qu'il y a eu tout ce qui vient avant d'abord, mais cette fin, ça m'a couversé la première fois que j'ai entendu ça. D'ailleurs, tout le monde. C'est une simplicité, en fait. Quand on arrive à ce point-là à la partition, il y a presque rien à partir. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais ça marche, et ça sombre. On le termine quand bien. Et c'est simplement à l'université. Donc, je propose qu'on écoute et qu'on m'essaie de suivre un peu sur cet écran. Un coup de là pour l'enseignement ? Non, maintenant, je pourrais tout à peu près aller. Si je compte le bon ou non ? Alors, tiens bien. Ah oui, ça va ? Ah oui, mais tu dois le remettre au début. Tu veux que je vienne ? Non. Ça va ? Je vais faire un oldisput où on me translate pas c'est vous en train. Je vais faire un muster de l' ponerío par le boulot sur le album. Celle-sou-mêmes. Celle-sou-mêmes. Autodesse-mêmes. Celle-sou-mêmes. Core ex precisamente cet observation ? Ça va pendant score et naar rentrer. Toutes, toutes les美 Manchesterbes. Chez à entrons toutes lessmans, Sous-titrage FR ? ... 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